Chers amis percussionistes, bonjour. Je suis Marcelo Costa et aujourd'hui je voudrais vous parler de comment on fait pour lire des partitions de pandéro. Oui, c'est vrai que c'est un truc que la majorité des gens n'ont pas très envie d'apprendre parce qu'ils disent « Ah, lire la musique c'est compliqué, nanana. » Bon, la première chose que j'ai à dire par rapport à tout ça c'est qu'effectivement, lire la musique, c'est pas que c'est compliqué, c'est comme lire n'importe quel texte mais ça peut demander du travail selon ce que tu veux lire. Par exemple, si vous voulez lire un morceau de piano avec une mélodie, des rythmes, une harmonie et tout ça ou un morceau, je sais pas, à la guitare ou à la flûte pour jouer du jazz par exemple il y a beaucoup de paramètres dans la lecture qu'il faut prendre en compte pour pouvoir transcrire, lire ce qui est écrit. Par contre, quand on parle de percussions surtout avec des instruments, avec d'auteurs non précises comme le pandéro on a une certaine facilité parce qu'on enlève toute la partie des connaissances, des lectures et des connaissances parce que quand on lit l'harmonie il faut qu'on connaisse un peu aussi ce qu'on est en train de lire. donc quand on parle d'instruments à percussions on enlève, dans notre cas du pandéro, la partie de l'harmonie on enlève la partie de la mélodie et on va garder tout simplement la partie du rythme. Donc ça c'est déjà une très bonne nouvelle pour vous qui sont un peu frileux par rapport à la lecture parce que là on va apprendre quelque chose qu'une partie de tout ce qu'on appelle la lecture des partitions ou la lecture de la musique. Ça c'est la première chose qui est super importante de savoir que ça ne va pas être compliqué parce qu'on va apprendre qu'une partie de tout ça. Et la deuxième chose que je voulais dire c'est que je trouve super important d'apprendre à lire pour apprendre les instruments de musique. Dans notre cas, on a la chance que ça ne va pas être très compliqué mais de façon générale c'est super important. de l'un parce que ça peut nous aider à comprendre mieux les structures de ce qu'on est en train de jouer. Vous allez voir que par exemple dans notre quotidien des joueurs de pandéro on va se confronter avec plein de rythmes et des fois les rythmes se ressemblent un peu mais ils ont un petit détail de différence et tout. Donc quand on connaît bien comment lire la musique on va savoir où est-ce qu'il est et qui est le détail qui fait la différence. si c'est la deuxième, si c'est la troisième note si c'est la troisième, si c'est la quatrième note de la subdivision de chaque pulsation vous allez voir ça ça va vous aider à comprendre mieux ça de l'un et de deux ça va vous aider à simplement mémoriser beaucoup plus facilement toutes les choses qu'on joue parce qu'on peut mémoriser évidemment tous les rythmes qu'on voit quelqu'un jouer on peut les voir on peut les voir plusieurs fois plusieurs fois et on finit par les mémoriser. parce que quand on a la lecture ça nous aide beaucoup plus ça va beaucoup plus vite parce qu'on a quelque chose d'écrit devant nous et on a aussi la mémoire de ce qu'on a lu et donc on peut aussi utiliser la mémoire visuelle pour mémoriser les choses. Donc c'est pour ça que je pense que lire, apprendre à lire c'est super important et dans cette vidéo je vais vous prouver que dans notre cas du plan d'héros ce n'est pas du tout difficile donc allons voir comment ça va se faire. La première chose c'est qu'il y a une convention la chose plus basique du plan d'héros c'est qu'il y a une convention et que la lecture va se faire qu'avec une ligne vous savez la musique normalement on lit avec un porté avec les cinq lignes au Brésil ça s'appelle pentagramme pentagramme mais le pandéro ce n'est pas comme ça comme il y a un instrument avec un peu moins de sonorité différente plus simple on va dire plus sobre on n'a qu'une ligne et cette ligne on peut imaginer comme si elle était une ligne tracée au milieu du pandéro et notre main va être ici dans le coin ok donc qu'est-ce qui va se passer tout ce qu'on joue avec la partie haute de la main ici en haut du pandéro ça va être noté dans la partie supérieure de la ligne et tout ce qu'on joue avec la partie basse de la main ça va être noté dans la partie inférieure de la ligne donc on a déjà quelque chose qui simplifie beaucoup notre vie on n'a que ces deux hauteurs là on va dire la première hauteur c'est la partie haute du pandéro et au-dessous de la ligne la partie basse ça c'est la première chose deuxième chose qui est très importante dans la lecture du pandéro c'est qu'il y a quand on lit la musique normalement on a les petites boules noires qui représentent les notes d'accord au pandéro pour distinguer chaque son pour différencier chaque son nous avons des symboles d'accord donc par exemple les symboles de notre boule noire comme d'habitude comme dans les partitions qu'on est plus habitué à voir cette note noire elle représente des graves au pandéro des sons graves qui peuvent être joués avec la partie basse de la main le pouce ou avec les doigts en haut si on veut faire un son claqué un son aigu on note ça avec une croix avec un X et ça ça peut être si on a un X en haut ça veut dire qu'on fait le claqué avec la partie haute de la main si on a un X en bas c'est le claqué qu'on fait au centre du pandéro d'accord et avec ça on a déjà plein 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 de possibilités de combinaison des hauts haut bas avec la main et des claqués et des pouces donc on peut noter plein 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 de choses et pour finir nous avons aussi la question du rythme donc la question du rythme ça peut être quelque chose d'assez compliqué qu'est-ce que c'est que le rythme c'est la façon dont on partage subdivise la pulsation d'accord un gros de façon très 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 générale c'est ça comment est-ce qu'on va partager et subdiviser la pulsation et dans le cas du pandéro comme c'est un instrument qui joue souvent dans 80 15% du temps on va dire à peu près et il a joué avec ses débits tiki 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 parce que ça c'est une caractéristique de base du pandéro d'avoir ses débits parce qu'on joue un tournant en haut en bas en haut en bas ou en bas en haut on va toujours alterner ses mouvements donc rythmiquement on va dans beaucoup de cas utiliser simplement ça toujours cette alternance bas-haut et cette alternance bas-haut normalement elles vont rentrer dans des mesures de deux temps et dans la musique brasilienne chaque deux temps chaque temps va être partagé en quatre donc si on a une mesure de deux temps on va avoir huit notes et si on a on peut avoir aussi des mesures de quatre temps donc quatre fois quatre seize notes donc il faut savoir ça c'est que souvent vous allez vous rencontrer vous allez rencontrer des partitions avec une suite de huit notes qui commencent par le bas ou qui commencent par le haut et qui va toujours alterner au bas au bas ou alors une suite de seize notes et qui va commencer par le bas ou par le haut et va toujours s'alterner donc dans beaucoup beaucoup de cas vous allez voir c'est ça donc rythmiquement en fait il n'y a pas grand chose à comprendre à apprendre pour pouvoir commencer à lire des partitions de pandéro et ça c'est génial donc je pense que c'est ça le nécessaire pour commencer à lire et travailler la lecture au pandéro il y a simplement une petite chose que je voudrais vous rajouter dans la vidéo avant de finir c'est quelques autres symboles qu'on utilise et qui sont importants je vais mettre pas mal dans mes partitions je pense que ça va pouvoir vous aider la première chose c'est que des fois sur la note la boule noire on va dire en dessous de la note on va noter un point si on note un point au-dessous de la note comme au pandéro on utilise parfois des sons étouffés des sons ouverts avec les doigts en bas ces points là vont symboliser la note étouffée et contrairement à ça si on a une boule un cercle ouvert en dessous de la note noire oui de cette note noire on va voir la note ouverte donc pour les rythmes où c'est le cas par exemple le samba le foro le baillon vous allez voir qu'il y a parfois des points parfois des boules ouvertes et là les points ça va être fermé et la boule ça va être ouverte autre chose aussi qui est importante c'est que parfois je peux mettre dans mes partitions des parenthèses dans les notes une note entre parenthèses cette note là ça veut dire pour moi qu'elle peut ou n'est pas elle peut être jouée ou n'est pas être jouée d'accord ça veut dire que des fois on la joue des fois on ne la joue pas ça dépend un peu de qu'est-ce qui se passe un autre symbole c'est un TR que vous allez voir qui est utilisé dans le langage dans le langage du pandéro c'est le son du roulement TR le TR ça ne veut pas dire ça mais ça imite bien le son du roulement qu'on va faire et pour finir quand on a une mesure par exemple de détente dans le début à la fin de la mesure parfois vous allez voir qu'il y a deux petits points et ces deux petits points là ça veut dire qu'on va boucler cette mesure qu'on va la répéter 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 plusieurs fois d'accord c'est tout ce que vous avez à savoir pour pouvoir lire une partition de pandéro